alors coucou tout le monde on se retrouve avec un hall action donc j'ai été chez action aujourd'hui et le ticket est long comme ça mais vous allez voir qu'une partie de mes achats parce que le reste des achats que je vous montre pas c'est pour le calendrier de l'avant avec pandora rachel donc déjà on a acheté le sac qui est trop beau on en a toute une collection lol et je vais essayer de trouver les prix au fur et à mesure mais alors je suis pas sûre de moi ça c'était au rayon de noël il y avait sur le thème de la reine des neiges mais il n'y avait pas Olaf et du coup c'était les princesses et ça me plaisait pas donc du coup on a pris Mickey avec la petite on a choisi Mickey donc c'est pour accrocher soit au sapin soit une fenêtre donc je sais pas puisque j'ai dans l'idée de me commander une étoile de sapin Mario donc apparemment c'est un kit créatif apparemment vous avez les bois comme ça et il faut les décorer donc là c'est scotché donc je vais pas ouvrir je vous présente ça dans une prochaine vidéo et on le fera ensemble et je pense que c'est peut-être il y a peut-être de la lumière LED créez votre propre... alors je suis désolée je bégaye je parle mal parce que je suis fatiguée on vient de rentrer il est plus de 20h et franchement je suis chaos créez votre propre lanterne en forme d'étoile j'ai vraiment rien sur la main j'aurais pas vu mais on va là je vais juste regarder s'il y a du coup quelque chose pour faire de la lumière ah oui si si il y a un boîtier LED comme ça ouais ouais donc tout ça bah on verra ça mais par contre elle me paraît énorme on verra tout ça dans une autre vidéo je vous la ferai en vidéo alors si je trouve alors ça va être facile c'est du Disney Disney gel douche non c'est pas ça Disney crée ton étoile 2,99€ donc franchement top top je vous ai parlé de gel douche ouais ils sont tout au fond je crois qu'ils sont au fond ça on a trouvé pareil au rayon noël les stickers comme ça Peppa Pig donc on a acheté pour mettre dans la chambre de la puce au moment de Noël et ça c'est 79 centimes donc c'est trop cool pour 79 centimes j'espère qu'on pourra les décoller et les remettre sinon bah tant pis ça c'est sûr c'était 79 centimes le sac c'était 59 centimes les rouleaux de papier cadeau 69 centimes donc j'ai pris du craft comme ça avec des sapins et du rouge avec des étoiles couleur craft donc ça c'est pour le calendrier de l'avant et pour les cadeaux du père noël s'il reste j'ai pris un bloc un bloc celui là c'est pour moi c'est pas pour parce que le thème du calendrier de l'avant pour Rachel c'est le scrap mais celui là c'est pour moi parce que justement comme je dois y faire la carte je vais y faire une carte et une carte où je vais mettre tous les indices voire plusieurs cartes donc du coup j'ai trouvé ce bloc là je l'ai vu passer sur plein de chaînes et en fait vous avez pour faire toutes ces cartes là donc j'ai trouvé ça super sympa et donc en fait pour ceux qui connaitraient pas ça se présente comme ça vous avez un modèle là mais vous n'êtes pas obligé de le suivre et puis moi j'adore l'hérisson donc j'ai pris celui là et après vous reproduisez soit le modèle qui est là ou soit vous faites votre modèle vous avez ça découpé ça ça je crois que c'est prêt découpé là vous avez les pingouins bon après vous avez ce qu'il y a derrière quoi vous avez pour en faire 4 formats là 4 au format là et 4 au format là voilà donc voilà c'était trop bien donc je ne sais pas lesquels que je ferai pour mettre dans le swap de Rachel on verra bien ils sont tous sympas j'aime bien celle là aussi avec ce petit renard là ça laisse de la place pour écrire je ne sais pas je ne sais pas du tout on verra bien et ça il me semble que c'était 99 centimes je crois je vais essayer de le trouver parce qu'il faut chercher vu que j'ai emmené beaucoup de trucs et encore je pense que je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour le calendrier de la il est où ce truc alors attendez ça je vais vous l'ouvrir après c'est un lampion de Halloween et ça c'est 99 centimes je viens de tomber dessus comme ça je vous dis le prix est-ce que ça c'est ça oui c'est ça 99 centimes c'est ça donc la lanterne je viens de vous dire que c'était 99 centimes aussi je vais vous l'ouvrir pour faire une petite déco je vous ai dit je ne fais pas grand chose grand chose mais on va installer quelques petits trucs voilà j'ai pris la petite violette elle est comme ça c'est pareil de l'autre côté elle n'est pas très très grosse elle n'est pas mal est-ce que ça marche il n'y a pas de pile il n'y a pas de pile dedans enfin je vole il faut mettre des piles et puis je n'en ai pas il faut que j'en rachète on a été à l'action on a envie de racheter des piles c'est là qu'on les rachète d'habitude je me suis pris Olaf comme ça c'est alors une lampe c'est une lampe mais c'est à faire en string art c'est alors vous voyez ça c'est le contenu de la boîte et vous voyez vous devez passer alors désolé je viens de rôter désolé j'ai plus du fanta juste avant vous devez passer les fils pour recréer la lampe il y avait celle-là qui me plaisait bien et c'était 2,99 il me semble j'ai pas voulu craquer il y avait l'autre aussi qui me plaisait Aladin Aladin avec Jasmine c'est un des Disney préférés avec le Roi Lion et du coup il me plaisait bien mais du coup j'ai pas pris j'ai pas pris je me suis raisonné j'ai dit j'en prends un Scratch Noël non ça Scratch Noël c'est ça je vais vous le montrer après Disney String It avec LED variant 2,99 donc voilà ça aussi ça s'allume et ça va être 2,99 j'ai trouvé des cartes à gratter j'ai trouvé des cartes à gratter alors moi je l'ai surtout pris pour la carte à gratter de Olaf qui est là alors je suis désolée vous avez un reflet de Olaf qui est là apparemment il y en a plusieurs et je pense qu'il y a 15 feuilles puisqu'il y a marqué 15 là il y avait d'autres thèmes j'ai hésité à en prendre un pour Rachel mais les autres c'était Minnie c'était l'arène des neiges et Donald je crois un truc comme ça un truc du genre et je savais pas du tout sur lequel thème Disney j'aurais pu partir pour elle donc du coup j'ai pas pris c'est dommage d'ailleurs Rachel si tu passes par là je pense que j'y retournerai avant avant comment que je t'envoie le calendrier de l'avant dis-moi quels sont tes Disney préférés comme ça au pire ça pourrait être un petit bonus si j'y repasse par là ça c'était 99 centimés si ça t'intéresse surtout j'ai pris des planches de stickers comme ça alors ça c'est quoi c'est Emoji c'est stickers livre d'autocollants alors c'est où ça les autocollants outils blocs de feuilles alors ils sont partis où j'ai été dans un action franchement à 2h de chez moi du côté de la Côte d'Or bon je peux vous le dire j'étais à Dijon pour ceux qui connaissent franchement c'était un bordel monstre il y avait les palettes en plein milieu des rayons c'était le gros bordel on a eu du mal à tout voir j'ai pas trouvé la moitié de ce que je voulais franchement je préfère mon action du côté d'Osser lol voilà donc j'ai pris ça c'était 69 centimes ça c'est pour la puce parce que comme elle demande le plus en plus elle est aux toilettes surtout quand elle sort surtout quand elle a fait la grosse commission je lui propose je lui coupe je lui coupe par exemple vous voyez là là je vais couper peut-être comme ça voilà elle va avoir 4-5 stickers et après je lui fais coller sur une feuille et après je lui donne des crayons et puis elle dessine donc là ah bah c'est des petites étiquettes ça ça peut être sympa peut-être je vais peut-être lui piquer la feuille donc je range ça dans la salle de jeu il y a un petit meuble à elle où je mets ses activités à elle ses petits trucs à elle donc voilà donc genre là par exemple vous voyez je vais y couper peut-être une bande comme ça ceux-là on ne les avait pas eus jusqu'à présent donc peut-être je vais y couper une bande et je vais lui donner et puis après je lui laisse la feuille pour qu'elle dessine dessus et puis voilà et puis ça lui fait plaisir il y a des petites bulles comme ça aussi ils sont sympas ceux-là je ne pouvais pas les ouvrir dans le magasin parce qu'ils étaient fermés voilà donc quand même pour 69 centimes on a une deux trois quatre cinq planches d'autocollants donc ça va ça va la puce elle va pouvoir en faire je lui ai pris un calendrier de l'avent je lui ai pris un calendrier de l'avent alors le calendrier de l'avent il est où Disney à 1,19 calendrier de l'avent donc c'est des petits chocolats tout ça et puis là après qu'elle ait mangé tous les chocolats on pourra récupérer des petites décos pour mettre dans le sapin donc c'est super sympa donc les garçons je n'ai pas choisi parce que ils n'étaient pas avec moi donc je ne sais pas ce qu'ils veulent et puis moi j'ai Antonin qui ne mange pas de chocolat mon grand il n'en mange pas de chocolat donc je n'allais pas lui prendre ça d'ailleurs si j'ai le temps si ça ne fait pas trop trop long j'ai un haut le Stokomanie à vous faire aussi et du coup eux ils ont eu un cadeau à Stokomanie alors j'ai pris un masque comme ça parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais ma fille kiffe les crocos elle est fond croco depuis quelques temps et du coup quand j'ai vu ça j'ai pensé à elle je lui ai dit tiens je vais vous transformer en crocro donc un petit masque croco alors c'est quoi ça clean your pore alors en français s'il vous plaît ça serait quoi masque en tissu pour le nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de périlla périlla d'ailleurs ma fille aujourd'hui on a été aux yeux on est mardi 5 octobre on a été aux yeux et Sniff normalement elle va porter des lunettes moi j'aurais dû me refaire vérifier donc voilà pour quand je prends mon bain je me mettrais un petit masque ça c'était alors ils appellent ça comment croque-style est-ce que c'est marqué croque-style croque-style c'est marqué comment sous le ticket de caisse 75 centimes masque pour le visage animaux diverses variétés 75 centimes ça fera l'affaire après j'en ai pris pour les pieds parce que j'ai les pieds qui sont très secs très secs avec plein de calosité et du coup je me suis pris ça pour les pieds on va voir on va voir si ça marche il paraît qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'après ça ça fait peler les pieds 1,99 euros mais ça me paraît lourd il n'y a pas qu'une il n'y a pourquoi que pour en faire une fois aussi ah si c'est un gros sac comme ça c'est pour ça donc ça je me ferai ça je ne sais pas quand là je vais peut-être faire des envieux j'ai pris un diamant de painting il fallait se raisonner et puis c'est celui qui me plaisait le plus c'est celui avec la voiture parce que je suis fan des voitures anciennes et quand je l'ai vu celui-là il m'a tapé direct dans l'oeil donc pareil celui-là je vous le présenterai en vidéo et il s'allume ils sont phosphorescents apparemment il y a 15 000 pierres à poser je pense que c'est ça 15 000 pierres à poser si vous entendez du bruit c'est le monsieur qui est en train de réparer du sèche-linge parce que quand on le met à tourner on a un bac qui est récupérateur d'eau et ça fuit donc il est en train de regarder ce qu'il y a franchement il est trop beau il y avait le modèle père noël il y avait plusieurs modèles moi j'ai pris celui et peut-être d'autres peut-être d'autres mais que je ne vous présenterai pas et dans ce que je ne vais pas vous présenter il y a le gilet jaune qu'on a laissé dans la voiture parce que monsieur pour sa formation avait besoin d'un gilet jaune de gants en caoutchouc pour conduire donc ça il les a laissés dans la voiture pour les emmener demain en formation après demain parce que demain mon fils Jocelyn se fait opérer donc c'est son papa qui l'emmène et le bidon de la glace ouais le bidon de la glace le gilet et ça et puis tous les trucs qui sont pour Rachel qui elle verra pas des petits crayons jumbo parce que la puce je lui ai donné des crayons normaux et je trouve que pour sa main c'est pas adapté et puis ils sont très grands les classiques quoi ils sont assez longs et je trouve que pour les mains des petits c'est pas adapté et en passant dans le rayon je suis tombée sur des petits comme ça jumbo pour les petits donc ils sont déjà beaucoup plus large vous pouvez voir parce que la largeur de mon petit doigt et du coup je pense que c'est beaucoup plus adapté et c'était 99 centimes et en plus on a le taille crayon qui est adapté ça c'est génial pour 99 centimes donc je sais pas si c'est une grosse c'est de la grande qualité c'est plutôt ça que je voulais dire mais bref on verra bien de toute façon pour ce qu'elle va en faire ils sont rentrés en travers ça c'était 99 centimes ça j'en suis sûre le lézard élastique c'est pas un lézard nous il a pris un crocodile 99 centimes son papa a enfin trouvé un croco mais on veut la peluche la peluche elle adore les crocos il faut que je lui trouve une peluche croco et on n'arrive pas à trouver à part sur Amazon mais vu le 20 euros la peluche on veut un crocodile du genre comme ça non d'ailleurs il a un défaut là mince c'est pas grave dedans il est il y a des petites perles ou je sais pas quoi du sable il est super joli et ça c'était le croco le croco il est où je viens de le voir pourtant 99 centimes donc bah elle pourra le mettre dans le bain au pire je sais pas ce qu'elle voudra en faire bref bon voilà son croco les boissons ça c'était alors le coca 65 centimes et le fond de tas le fond de tas c'était combien peut-être le même prix non je sais pas je le vois pas le prix alors attendez on va poser ça fond de tas 65 centimes alors comme maintenant j'emmène ma fille toute seule à l'école et que j'ai pas le papa qui est à la maison pour m'emmener les jours de pluie on y va pas tous ensemble j'ai acheté un parapluie alors je vous l'ouvrirai pas là parce que ça porte malheur il fait 89 de diamètre donc j'espère que ça va aller moi je suis pas parapluie mais là j'ai pas envie de me faire tremper d'habitude je suis plutôt anorak et capuche mais je pense que le parapluie sera quand même mieux alors parapluie tu es où j'ai racheté un biberon parce que ça maïline il commence à être foutu d'habitude je l'achète pas là-bas et là j'ai pris un là-bas pour voir ce que ça donnait de toute façon maintenant elle a plus que la journée presque plus là-dedans et il y a que son déjeuner qu'elle prend dedans c'est parce que je vous le dis parce que 1,59€ je l'avais sous les yeux monsieur le parapluie bah je vois pas monsieur le parapluie alors je sais même pas les gants de travail c'était 99 centimes les diamants de painting c'était 99 le set d'autocollant 8 feuilles 59 centimes ça va être celui-là je pense ça va être ceux-là je vais vous les ouvrir après pour vous montrer parce que j'ai racheté ceux-là aussi les gels douche je ne les ai pas montré tout à l'heure gel douche 1,99€ c'est les mignons alors on a pris celui-là comme ça chaque garçon a le sien celui-là et celui-là alors peut-être qu'ils ont une senteur différente je ne sais pas le rouge de toute façon on va le servir j'arrête pas de l'ouvrir c'est quoi ce bordel le machin il ne s'ouvre pas heureusement que c'est moi qui l'ai ouvert avant les garçons parce que je ne vous dis pas les dégâts dans la salle de bain donc bref ça sent comme le dentifrice à la fraise j'aurais regardé derrière ça se trouve c'est marqué il n'y a pas marqué tu vois il sent le dentifrice à la fraise le jaune à mon avis c'est peut-être banane surtout que les mignons ils raffolent de la banane banane nanana alors il y a vraiment un problème ouais je pense que c'est ça c'est banane j'ai l'impression il va falloir que j'enlève les étiquettes avant de les donner au garçon parce que sinon il va y avoir des dégâts ça s'enlève mal je vais vous montrer en fait l'étiquette qui est au dessus elle se dédouble entre le bout de papier argenté et le bout de plastique je sais pas j'arrive pas à reconnaître celui-là voilà ça les garçons ils adorent donc alors les gels douche Disney 1,99€ j'ai pris des petits kitkats comme ça de noël ça je pense qu'ils vont être mangés bien avant noël ils vont être dévorés d'ici peu je pense ah mini parapluie pliant 3,49€ voilà donc maintenant je vais vous montrer les autocollants que je vous ai à 59€ j'ai refait plein pendant qu'on y était comme ça j'ai dit hop ceux-là en plus ils sont plus gros alors je vais vous montrer comme ça comme ça ceux-là ils sont comme ça vous voyez pas bien mais ils ont mis du scotch derrière alors j'espère que j'espère que je vais pouvoir les enlever assez facilement il va falloir que je me trouve une pochette pour les ranger ou un un lutin j'en ai des vieux lutins ou j'en avais un qui a les pochettes qui sont pas vraiment transparentes je pense que je vais m'en servir pour rentrer tout ça là-dedans ou un casier pour ranger tout ce qui est stickers voilà donc ça hop voilà dans ce que je peux vous montrer et bah il reste plus que deux trucs je me suis trouvé ceux-là je les avais pas trouvé dans mon Action plus près de chez moi et j'ai trouvé Mini et Plutôt Mini et Plutôt il y en avait d'autres mais ils étaient écrabouillés de chez écrabouillés alors j'ai dit non alors d'ailleurs est-ce que vous savez si cette année Action va faire les calendriers de l'Avent bombes de bain parce que j'ai cherché je les ai pas trouvés ils ont mis ceux de beauté là mais moi je voulais ceux de bombes de bain comme l'année dernière et l'année dernière j'ai pas pu me le prendre puisque je n'avais pas de baignoire et cette année maintenant on a une baignoire donc j'aurais bien aimé me le prendre mais je n'ai pas trouvé alors ça les bombes de bain c'est combien le lave glace c'est 2,89 galets de bain 99 centimes bah il manque ah non c'est pas c'est pas ici et le double face double face il y a que là-bas que je le prends maintenant parce que j'en ai acheté dans d'autres enseignes je l'ai payé plus cher à chaque fois il ne colle pas j'ai tout qui se casse la figure avec celui-là de chez Action c'est celui-là pour la moquette et il tient super bien franchement il est top et ça c'est double face 1,36€ 1,36€ franchement à chaque fois que j'y vais maintenant je vais en prendre un roulot comme ça j'en aurai d'avance donc voilà pour Action Action j'en ai eu pour 80,64€ je ne vous en ai pas montré pour 80€ tout est caché de ce côté-là sur la table donc ça on change dedans hop on a un painting que vous verrez dans une vidéo pour mettre tout en tout cas de ce côté-là du coup on a combien ? 26 minutes je vais vous faire le haul directement Stokomani alors Stokomani je crois que je n'ai pas de ticket de caisse alors comme ça j'ai acheté pour mettre dans la déco de la chambre de la petite parce que je ne vais pas lui faire casser ah mince d'ailleurs il faut que je mette du scotch aïe c'est un peu abîmé une petite piñata comme ça c'était 2,99€ je crois donc moi ça va être sincèrement c'est pour faire de la déco dans sa chambre je suis sûre même on aurait pu lui faire il y a plein de petits défauts 2,99€ ou 2,49€ je crois voilà ça va re-géniindre des étagères on a acheté des étagères ce matin en U comme ça c'est marché aux affaires j'ai eu pour 6,99€ 3 étagères donc le papa ce week-end il va fixer ça au mur et je vais pouvoir mettre ça sur une étagère mettre ces lampes que j'ai diamantées et d'ailleurs il faut que je fasse celle à Rachel les petites veilleuses là diamantées pour y mettre dessus je vais mettre toute sa déco alors quand je vous disais que j'avais acheté pour les garçons aussi pour les garçons je leur ai pris chacun une voiture comme ça alors celle-là elle s'est sauvée de l'emballage je vais pouvoir vous les présenter les autres je vais pas les enlever donc ça je pense que c'est on va les laisser choisir je pense que c'est Jojo qui va la prendre parce qu'il y a du orange et Jocelyn elle est comme moi et comme mon papa on adore le orange donc voilà c'est des voitures dino donc je pense que c'est comme celle d'action vous les envoyer dans le mur et elle parte dans tous les sens donc on a la rouge on a la verte la verte et on a la jaune et avec ça en rayon de toute façon il m'en fallait 3 donc hop une chacun et ça c'était 2,99 ça c'était 2,99 je vais la remettre là la puce comme elle avait été très très sage au docteur ils y ont fait j'en reviens pas d'ailleurs parce qu'à Dijon quand ses frères étaient suivis mais c'était à l'hôpital ils mettaient un petit appareil comme ça et tout là ils l'ont mis carrément sur les machines d'adultes elle a rien dit elle s'est laissée faire et tout et franchement elle était trop gentille ma fille et du coup on avait dit avec son papa qu'on lui prendrait un petit cadeau et à Stokomanie on lui a trouvé la perle rare le truc qu'on cherchait depuis quelques mois aussi on lui a trouvé un bébé noir parce que notre fille voulait un bébé noir donc on lui a trouvé un petit bébé noir voilà et le bébé noir il s'est fait déshabiller il s'est fait déshabiller alors attends je vais en profiter pour couper les étiquettes il y avait une étiquette donc c'est un petit bébé je vais le rhabiller je vais vous le montrer c'est son papa qui a trouvé et c'est papa qui a choisi c'est pas maman ça se trouve il y avait d'autres dessins je sais pas mais papa il a choisi un dessin je vous laisse deviner qui allait bien avec sa chambre alors nous on n'a pas d'a priori on n'est pas raciste et de toute façon comme je disais dans la classe de ma fille il y a un garçon et une fille noire et de toute façon elle va dans une école où il y a des français et des étrangers des étrangers qui sont peut-être nés en France mais voilà il y a des marocains des turcs de tout il y a de tout et c'est pas plus mal on côtoie tout donc voilà le bébé il a un petit habit licorne voilà un petit un petit baby en plus on va ouvrir une nurserie chez moi ça c'était 4,99 je crois le bébé oui je crois 4,99 le bébé voilà un de plus ça c'est son papa qui a vu ça je lui ai dit tu t'amuseras à le faire il m'a dit non non c'est toi qui va le faire il m'a dit prends tu vas le faire pour mettre dans sa chambre donc c'est comme la lampe que je vous ai présenté tout à l'heure mais sauf que là il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lumière il faut alors pareil je vous le prends en vidéo il faut planter les picots et puis après passer les ficelles ça je ne sais plus si c'était pas c'était peut-être 3 ou 4 euros ça je pense je ne sais plus je ne sais plus et apparemment je pense que j'ai oublié le ticket de caisse dans la voiture parce que je l'avais dans la voiture ah bah je ne vous ai pas pris mais j'ai acheté un balai un balai à Tocobani il était à 1,99€ et j'ai repris une pelle une pelle et une balayette c'est une balayette avec des poils en silicone alors je ne sais pas si c'est bien 1,99€ une teinture parce que sincèrement là-haut ça fait vert donc ça commence déjà à décolorer donc si ça décolore de trop et que ça devient trop vert à la place du bleu bah du coup j'ai racheté un violine ça c'était 5 euros je crois à Stocco j'ai pris un petit jeu de société pour jouer avec les loulous alors je ne sais pas si vous connaissez ça a l'air d'être un peu comme un jeu de loi je n'ai pas ouvert ça fait comme ça un jeu de loi ou un échelle et serpent ils étaient en promotion c'était 4,99€ il y avait plein de modèles mais moi j'ai pris le modèle Mario Mario il n'y en avait qu'un il y a marqué barricade le célèbre et palpitant jeu de course oppose Mario, Luigi, Todd et Peach qui aura le plus de chance au dé et la meilleure tactique pour l'emporter contenu un plateau de jeu 12 couleurs 6 obstacles 1 dé donc j'espère qu'il y a bien la notice à l'intérieur pour apprendre alors dites moi en commentaire si vous savez comment qu'on y joue moi je ne sais pas du tout je l'ai plus acheté pour le packaging lol que le jeu en lui-même alors ça je me suis racheté une balance de cuisine parce que la mienne était KO oh je viens de voir qu'elle est noire je pensais que c'était la rouge je viens de voir derrière qu'il y avait des pastilles qu'elle était de plusieurs couleurs un sniff moi je la voulais rouge oh c'est des piles bon bah non elle n'est pas rouge elle est noire je vais vous la montrer puisque je viens de la sortir et ça c'était ouais 7,99 voilà pas les piles c'est un plateau en vert c'est même pas noir c'est écrit noir en dessous allo la terre ici la lune flora débloque oh 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 je suis pétase un con allez hop elle va de poids maximum 5 kg non il s'était marqué là en 7,99 parce que l'autre soir j'ai voulu faire des cookies et je me suis retrouvée avec dans l'eau parce que je n'avais plus de balance donc du coup j'ai réussi à trouver à peu près les doses en cuillère et tout donc j'en ai fait plutôt pas mal mais voilà qui est pris ça la cochonnerie ça c'était 3,29 il me semble non 2,49 2,49 parce que j'ai fait la réflexion en magasin ils sont à plus de 3 euros et là c'était 2,49 et c'est bon jusqu'à 10 octobre 2021 de toute façon c'est pas quelques semaines près puis au pire il finit dans des cookies quoi voilà nous on est des grands fans de cookies à la maison donc au pire ça finit dans des cookies des briquets ça c'était 3 euros je crois le monsieur il n'avait plus de briquets donc j'en ai racheté un bleu clair bleu foncé gris gris et noir voilà il va y avoir de quoi fumer désolé pour le gros mot c'est monsieur j'ai racheté à la puce des chaussettes parce qu'elle n'avait que des des soquettes en fait des comme voilà des comme moi des toutes petites courtes et là il commence à faire frais donc je vais lui mettre un peu plus de montantes elle n'avait pas des petites montantes enfin plus à sa taille en tout cas donc à Stokomanie pour je crois que c'était 3,99 donc il y a une petite paire de roses comme ça c'est quoi le dessin devant des petits lapins gris je ne sais pas si vous allez voir des petits lapins gris les petites rayures roses ça je pense que c'est les petits lapins aussi des petits pois et les petits chats je pense que c'est un petit chat enfin non c'est peut-être un petit lapin aussi en fait c'est un lapin c'est moi qui suis fumée les 5 paires je lui ai pris en 23-26 parce que 22 elle est au bout donc je pense que 23-26 ça va être bon au pire la première fois ils vont être un peu courtes hop mon lit ma pelle et encore j'ai ma case à finir là je vais non je la finirai demain c'est pas la pelle un peu grande au début et comme moi je l'avais au sèche-linge la fois d'après ça fait nickel donc voilà après j'ai acheté ça 99 centimes pour ranger mes strass je vous ai expliqué dans une vidéo donc là je vais pouvoir continuer mon tri de strass puis qu'en plus je vais faire la lampe à maïline il va m'en rester il me reste le tablier aussi avec les strass à faire donc ouais et j'ai encore que Rachel m'avait envoyé une toile licorne toute en strass et c'est quoi la deuxième c'est peut-être deux toiles licorne d'ailleurs en strass et j'ai le bac licorne que Rachel m'a envoyé à finir aussi j'ai plein de strass à finir j'ai plein de trucs en strass donc du coup ça va pas être du luxe d'avoir des bacs pour 50 centimes j'ai pris un chargeur comme ça le packaging surtout en induction vous mettez le téléphone dessus et il charge tout seul sans avoir besoin de la prise donc ça c'est toujours sympa je vais le laisser dans ma salle à manger pour poser le téléphone pour qu'il charge et ça c'était 50 centimes ça c'est sûr je crois que j'ai oublié autre chose dans mon sac je reviens je reviens bah oui j'ai oublié des trucs dans le sac chez Stokomanie alors ça c'était 49 centimes la bouteille d'eau j'avais soif et du coup je vais comme les garçons ils ont une grande bibliothèque derrière et des fois les livres ils tiennent pas je vais après la remplir de sable coloré ou de sel ouais du sel coloré ou du sable que je vais acheter directement et je vais la mettre comme ça pour tenir c'est Olaf pour tenir les livres j'ai acheté ça un truc comme ça de câble qui fait porte-clés vous pouvez les emmener partout et du coup charger partout donc ça c'était 2,49€ et ça c'était 2,49€ aussi la puce elle a voulu pop-it elle adore ça elle adore ça elle joue beaucoup avec celui de Rachel et tout mais là c'était la licorne et la couleur il n'y avait que ça mais j'étais contente là il n'y a plus rien de Stocco non là il n'y a plus rien de Stoccomanie donc il me reste ce qui reste là ça les chocolats c'était pareil c'était dans les alentours de 2€ j'étais même étonnée parce que c'est des trucs qui coûtent assez cher les Kinder Buenoway dans le bon sens et les Kinder Country ça les Kinder Country en magasin c'est plus abordable c'est plus de 4€ les 10 même pas je ne suis même pas sûre qu'il y en ait 10 franchement c'est une blinde ça c'était la boîte du porte-clés j'ai acheté pour Noël pour Noël parce que je ne sais toujours pas si je veux mettre un vrai sapin ou pas je ne sais pas l'année dernière je n'ai rien fait et là j'ai trouvé ce sapin l'année dernière j'avais mis un sapin blanc en bois que j'avais et puis cette année je ne sais pas donc j'ai acheté ça ça c'était 2,99€ au rayon Noël et j'ai trouvé ça super super joli et donc du coup hop je l'ai acheté je vais le mettre de côté pour Noël hop là j'ai racheté du sel rose parce que ça c'est super bon du sel rose de l'Himalaya ouais c'est ça on n'avait pas le prix alors je ne sais plus c'était combien et là c'est alors peut-être qu'il est rechargeable ah mais oui ah mais oui parce que ça c'est un pont vert c'est pas de plastique comme chez Action du coup il était mal fermé donc du coup hop je rachèterai du du sel pour mettre dedans alors je ne sais pas si on peut en trouver ça c'était pas très cher non plus il me refallait une écumoire parce que la mienne on l'a perdue dans le déménagement on ne sait pas où elle est 1,40€ 1,49€ et un dernier truc le sac de Stokomanie et un dernier truc que j'ai pris j'ai pris un spray pour les toilettes le truc il a volé à l'autre bout de la pièce un spray pour les toilettes ouais ouais c'est c'est léger ça va être cerisier du Japon c'est ça japonais je pense que c'est les fleurs de cerisier c'est très léger elles sont super bon et j'en ai laissé pour 80€ à Stokomanie et à Action je vous laisse faire le total du coup je vous ai tout présenté j'espère que ma vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy